Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau vlog du 21 au 26 février. En gros c'est la semaine entre la course de Lavaux et la course de Sabdolone. Alors il faut savoir que j'ai fait quasiment que du home trainer. Donc cette semaine on va parler d'autre chose. On va parler de la préparation la veille de la course et le matin avant la course. Effectivement c'est important, il y a plein de choses qu'on met en place et que je n'ai pas l'habitude de vous partager. Vous êtes très nombreux à me demander sur Instagram comment je me prépare avant une course. Cette semaine du coup j'ai fait du home trainer mardi, mercredi, jeudi. Mardi, jeudi j'ai fait de la cadence, c'était vraiment en mode récupération, c'était un peu plus léger. Mercredi par contre je devais faire trois fois 20 minutes à I4. Comme vous avez pu voir dans les précédents vlogs, j'ai commencé avec des séances où les intervalles étaient de 5 minutes, puis 8, puis 10, puis 15. Là on est à des séances de 20 minutes d'intervalle, trois fois et c'est très dur 20 minutes à I4. Mais je vois déjà la différence parce que j'arrive à les faire alors qu'avant j'avais du mal sur cinq minutes. Ce qui prouve qu'il y a quand même une certaine progression. Bon là j'ai réussi à faire que deux fois 20 minutes, j'ai pas réussi à faire le troisième. Bon c'est comme ça. Le jeudi j'ai donc fait une séance un peu plus chill parce que j'avais plus de force, je vais être sincère, j'avais pas l'énergie de faire une grosse séance. Donc j'ai un petit peu remanié le plan d'entraînement. Là où je devais refaire une séance trois fois 20 minutes à I4, j'ai juste fait de la cadence. Et le vendredi j'étais en jour de repos. Le samedi comme d'habitude je suis parti faire une petite heure de récup en balade afin de faire tourner les jambes, enlever les acides lactiques et puis pouvoir être en bonne forme pour le lendemain. Bon les amis il est 9 heures du matin, on part chercher du pain. Effectivement le matin c'est bien de faire un réveil musculaire. Donc là on va aller marcher un petit peu, ça fait du bien. Tout s'il fait beau, aujourd'hui on va en profiter. Bon là maintenant je vais mettre de la pommade sans l'humus, toujours dans l'idée du réveil musculaire. Et ensuite je vais mettre des chaussettes de compression qui me permettent de faire mieux circuler mon sang dans mes jambes. Bon il est 10 heures, il est temps de finaliser mon sac alors effectivement il est déjà près de la semaine dernière où j'avais fait l'intégralité du sac. Maintenant il faut juste remettre à jour ce que j'ai pris la semaine dernière du coup et faire en sorte qu'il ne me manque rien parce que ça c'est hyper important, ça serait dommage de m'envoyer quelque chose. Bon il est 10h30, 4 heures avant le début de ma course. Il faut savoir que pour pouvoir digérer et pas vomir sur le vélo par exemple, il faut manger entre 3 et 4 heures avant le départ. Donc là il est 4 heures avant le départ. Donc je vais manger maintenant et je vais finir 3h30 avant le départ. Donc c'est très bien pour le timing. Bon le problème du jour ça va être des pâtes complètes, ça apporte beaucoup de glucides et c'est important pour le vélo. Du filet de poulet avec du pain afin de pouvoir me caler et ne pas avoir faim cet après-midi. J'avais déjà un pistolet de massage mais j'ai reçu un pistolet de la marque Bob & Brad et en fait il est vachement plus petit. Alors il a un peu moins d'autonomie mais par contre en fait il est transportable donc je vais pouvoir l'emmener dans mes déplacements pour aller aux courses et puis du coup à quoi ça sert ? Ça sert à se masser avant la course qu'on n'a pas forcément tous un masseur et pour le coup ça fait vraiment du bien avant la course de se détendre les muscles comme ça. Donc voilà c'est ma petite routine que de faire un petit massage avec le pistolet de massage. Bon bienvenue au bar, aujourd'hui on va faire des bidons. Il faut savoir que du coup en général je prends un bidon à l'échauffement, je mets deux boissons énergétiques, un bidon énergétique pendant la course et un bidon de sirop que je prends aussi pendant la course. En été en général je prends aussi d'autres bidons d'eau qui permettent soit de marroser soit de boire plus parce que c'est vrai qu'il y a certaines courses où je tourne à presque six bidons. Pour la boisson énergétique, j'ai été chercher hier à Scythe de Loire une toute nouvelle boisson, je n'ai jamais utilisé celle-ci, c'est une Oversteam. Donc on va voir, on va tester et puis pour le sirop, c'est la gonadine normale que vous trouvez en magasin. Bon comme indiqué sur la boîte, il faut mettre deux petits trucs comme ça dans le bidon pour qu'il soit prêt et après ajouter de l'eau tout simplement. Bon les amis, il est 11h, il est temps de partir à la course, donc on va mettre tout dans le coffre et puis c'est parti direction les salles d'Olonne. La vidéo sera donc disponible dans deux jours, vendredi à 18h comme d'habitude et puis j'espère que ça va bien se passer pour moi. Bon j'espère que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de commenter si jamais vous avez appris des choses et je vous dis à la prochaine fois de la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501